Dans cette vidéo, deux binômes d'étudiants de l'ISSEParis vont s'affronter dans différents quiz et épreuves de rapidité. L'équipe perdante aura un gage. Elle devra avouer en story du compte de l'ISSEParis que l'entreprise étudiante dans laquelle ils sont n'est pas la meilleure. Et devront promouvoir celle du gagnant aux yeux de tous. C'est parti pour Question pour un Campeone. Ils ne sont pas confiants mais nous on est confiants que c'est ça l'essentiel. On va voir qui entre le programme grande école ou le programme bachelors connaît mieux le programme bachelors. Ah ! Non à la tête ! La première épreuve s'appelle l'ultime bafouille. Première question. Pour se déstresser, les étudiants d'une université aux Pays-Bas peuvent Méditer dans des crottes S'allonger dans des tombes Faire des ateliers slime Réviser dans des jacuzzis Les trucs dans les tombes c'est trop bizarre. Moi je pense que c'est le jacuzzi, ça me semble plus plausible. Genre le jacuzzi ouais mais les trucs dans les tombes ça m'enlève. Ouais mais après peut-être les Pays-Bas sont chelous hein. On a dit pas ça oui. Je sais pas. Alors quand on disait prenez votre temps c'était euh... Ouais bah euh le jacuzzi. C'est une mauvaise réponse. La bonne réponse c'était s'allonger dans des tombes. Quoi ? Alors l'université néerlandaise Radboud propose aux étudiants de s'y allonger En laissant smartphones, livres ou autres distractions pour se poser et réfléchir sur leur vie. Zéro point pour l'équipe bachelor. Deuxième question. Le bachelor de l'ISC Paris est un programme certifié ? BCBG ? NCPD ? RNCP ? TMTC ? Moi je dis c'est la troisième parce que BCBG est pas possible, TMTC pareil. Bah on prend la C, vas-y moi je te fais confiance. Ah c'est super bien c'est bon. Réponse C ? Ouais. C'est une bonne réponse. T'es pas de faire ça tu vois t'es fort. Le niveau 6, le bachelor est reconnu. Vous le saviez n'est-ce pas la team PGE ? Une banque de mythos ! Laquelle de ces parodies n'a jamais été réalisée à l'ISC Paris ? Il y en a une seule qui n'a jamais été faite. Retour vers l'ISC. Promolanta. ISC School Musical. Total way out. Moi c'est celle qui m'inspire moins la confiance c'est la D. Oui moi aussi. Moi j'ai pas révisé donc... Moi non plus j'ai pas révisé je savais même pas ce que je fais. Enfin si en vrai c'est possible genre 10 studios qui seraient tam la gueule dans la boue genre way. Enfin je sais pas ça me semble possible. Ouais mais les A, B, C tu vois genre c'est par rapport à des trucs connus. D. D. D ? Ouais. C'est une mauvaise réponse. Putain on est vraiment éclatés hein. Et confiance en toi ! C'est la C non ? La parodie qui n'a jamais été faite c'est Retour vers l'ISC. En revanche Promolanta c'est un séminaire de promotion. ISC School Musical c'est un film admissible dans lequel on a fait une énorme corée, une vraie comédie musicale. Total Way Out c'était le way organisé sur la thématique Total Wipe Out. Et du coup il y avait structures gonflables, jeux d'eau etc. Ouais ouais c'était possible. Hop ! Vous avez donc une bonne réponse sur 3. Mais c'est déjà pas mal, il faut être rendu le genre. Eh c'est mieux que rien. Un BDE a invité VG Dream pour une de ses soirées. Que s'est-il passé pendant cette soirée ? Le BDE s'est trompé et l'a introduit en tant que Black M. VG Dream n'était pas sur la liste, le videur ne l'a pas reconnu et ne l'a pas laissé rentrer. VG Dream s'est reçu en verre de bière lancé par un étudiant. VG Dream s'est ramené à la soirée avec la coupe. Bah non c'est pas la 4. La 4 non mais les 3 premières ça pourrait tellement se passer bon. Bah le verre de bière, enfin je sais pas, ça me semble... Enfin tu vois c'est un truc que ça pourrait arriver à chaque fois. En vrai la B est... Ouais moi je pense que c'est ça parce qu'en vrai tout le monde en a entendu parler de VG Dream. Donc il peut pas dire c'est Black M, enfin... Je sais pas. J'espère qu'il n'y a pas de vidéo si c'est ça parce que... Il n'y aura pas de vidéo pour... C'est le videur. Ouais le videur. C'est une mauvaise réponse. C'était la A. C'était la C. VG Dream s'est reçu en verre de bière en pleine face. Mais les 3 ils sont plausibles. L'artiste se serait pris en verre dans la face avant même le début du concert. Au final il n'en a voulu à personne. Il a commencé son concert comme si de rien n'était. Mais tout le BDE a eu le temps de bien flipper quand même. Imagine t'arrives... Tu prends un verre de bière dans la gueule. Attention, c'est la dernière question. Ah bah... Attention tout peut basculer dans la seconde partie. Oui bah va falloir un basculer. Par quel moyen peut-on être admis au bachelor de l'ISC Paris ? Ok. Après une prépa. Après un brevet. Via parcoursup. Via pronotes. Parcoursup. Mais pronotes. Mais si. Ah on va pas commencer si pronotes était dernière. Pronotes. C'est là où on avait nos notes au lycée. Déjà non. Moi j'avais école directe d'accord. Sérieux ? Et ensuite c'est parcoursup. Mais arrête pas de dire depuis le début de l'année. Bah je sais que les brevets... La B. La B. Non ! Mais brevet. Bah c'est parcoursup ou c'est brevet je sais pas ce que... Mais brevet c'est à la fin du collège. C'est post-bac le bachelor. Mais EDM. Non mais d'accord mais on peut pas rentrer à l'ISC. Mais non ! C'est par quel moyen on peut ? Oui. Ah par quel moyen on peut ? Bah c'est parcoursup. C'est parcoursup. Mais non mais c'est parce que j'ai changé la question. Mais c'est bon on a deux points c'est déjà pas mal. Vous arrêtez de rigoler de nous hein. Ça suffit. Team Bachelors deux points. Ouais c'est bien réclamé. C'est bien réclamé. C'est bien réclamé. Deuxième série de questions, même principe. Un point par bonne réponse. Vous avez quatre propositions. Il y en a qu'une seule de vraie. Ok. Pour lutter contre la fermeture de leur université. Des étudiants. Ont vidé leur livret A pour racheter l'école. Se sont mis en vente sur Ebay et Leboncoin. Se sont installés dans l'établissement pendant deux mois. Ou ont fait signer une pétition au président de la république. Voilà D. Vas-y la D. Vas-y la D. Réponse D. Ouais. C'est une mauvaise réponse. Ouais c'était lassé. En 2014, des étudiants en art de l'université de Perpignan ont décidé de dénoncer la fermeture de leur école en se mettant en vente sur des sites d'achat d'occasion pour des prix allant de 1 à 6 000 euros. Mais c'est des fous. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Non mais il y a des gens qui vont dans des tombes après. Des étudiants d'art. Oui c'est ce que j'allais me dire en fait. C'est que c'est... Deuxième question. Qui a fondé l'ISC Paris ? Paul Ricard ? Paul Picard ? Paul Pinard ? Paul Icar ? Bonne chance ! C'est de la culture G-ISC ça ? Ouais 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 bah c'est bien hein t'sais... Vas-y je te laisse faire là je veux... Non ouais... C'est toi qui prends. C'est toi qui prends la décision là. Il me fait la B. La B ? Ouais je sais pas. Mais non ! Réponse B ? Ouais. C'est une mauvaise réponse. C'est Paul Icar. Hein ? Une réponse ? J'ai pensé à la coupe Icar et tout moi les trucs comme ça. Ouais mais ouais... Tu vois on est trop monde. Troisième question. Troisième question. Laquelle de ces parodies n'a jamais été réalisée à l'ISC Paris ? La promo de Papelle ? Game of Prepa. Le seigneur des promos. Promo Express. C'est dur. Je sais pas. T'as fait la promotion... Oui bon écoute sur les trucs comme ça... Moi moi je dirais truc des Papelle qui n'a pas été fait. Réponse A ? Ouais. C'est une mauvaise réponse. Mais non ! Celle qui n'a jamais été réalisée, c'est le seigneur des promos. Bah oui ! On avait des trois titres ! On est trop bonnes sur celle-là ! Pourquoi on a... Pour l'instant on aurait eu deux points. La première question. La promo des Papelle, c'est aussi un séminaire de promotion qu'on a fait. On a tous débarqué en amphi déguisé en braqueur de la Casa des Papelle. Ah ok ! Game of Prepa, c'est un film admissible dans lequel on a parodié la saison 8 de Game of Thrones. Promo Express, c'était encore un séminaire de promotion où généralement on prend une thématique et là c'était Pékin Express. Désolé, ça fait encore... On est à chier hein ! Attendez, vous avez eu une bonne réponse ou pas ? Non ! Quatrième question. Un faux étudiant d'HEC a été démasqué au bout de 3 ans à cause de... A. Une fausse convention de stage. B. Une fausse carte de cantine. C. Son ex-copine qui l'a dénoncée. D. Sa candidature en tant que déléguée. Les ex-copines elles sont méchantes. L'ex-copine moi ça me parait gros quand même. Ouais c'est gros. J'en suis sûr que c'est pour un truc con. Franchement déléguée je pense pas. Ouais. Il y a pas un truc de con sur mon stage ? Aujourd'hui carte de cantine. La carte de cantine ? Ouais mais je sais pas, t'as pas de con. Manon dit carte de cantine. Réponse B. Bah oui vu qu'il... il... 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 oui. Vas-y. C'est une mauvaise réponse. C'est en tentant d'intégrer une entreprise avec une fausse convention de stage qu'il s'est fait démasquer. Intriguer l'entreprise à contacter l'école qui lui a affirmé qu'il n'était pas étudiant à l'école. On est trop nul. La dernière question. Quel cours est présent à l'IAC Paris ? Il n'y en a qu'un seul qui est bon. A. Communication anticipative et astrologie. B. Introduction à l'ésotérisme. C. Communication organisationnelle et sophrologie. D. Expression corporelle et points d'énergie. La C est liée parce qu'on l'avait fait pour la semaine d'anté. C'est une bonne réponse. Je suis désolé à l'IAC on n'enseigne pas l'astrologie. On n'enseigne pas l'ésotérisme et on n'enseigne pas les chakras non plus. Un point pour l'équipe bachelors. Pardon. Deux points pour l'équipe bachelors. Un point pour l'équipe programme grande école. Mettez nous du PGE là. Ok on va passer à la rapidité. Aïe 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 aïe. Envoie mon cheese. Deuxième épreuve. On est du coup sur de la rapidité. Le jeu s'appelle le bachelor, programme bachelor ou les deux. Je vais vous dire des choses. C'est soit le bachelor l'émission, soit le programme bachelor de l'ISAP Paris, soit les deux. L'affirmation elle peut correspondre aux deux en même temps, que au programme bachelor ou que à le bachelor l'émission. Alors vous allez voir on va parler de candidat. Candidat ça peut très bien être candidat de bachelor ou candidat de jeu de télé réalité. Ok. On va parler de programme. Programme ça peut très bien être un programme de cours comme un programme télévisé. Donc vous ne faites pas avoir uniquement par les mots. Les deux. C'est une bonne réponse. On a quatre points. Ah ouais c'est sur deux points maintenant. Ouais c'est deux points. Et reconnu par l'état. Le bachelor. Le programme bachelor pardon. Euh. Bonne réponse. Mais il n'y a plus une hésitation quand même. Les candidats ont été sélectionnés pour participer. Les deux. C'est une bonne réponse. Hé je te jure, j'y veux pas le tour d'avis. Moi je suis là parce que... Il n'en restera qu'un. Le bachelor. C'est une bonne réponse. J'ai bégayé. J'en fais rrr. Un programme connu dans le monde entier. Les deux. C'est une bonne réponse. Boum ! Il y a quoi chacal ? Je te gratte pas que je suis champion, je suis champion ! Une candidate est devenue une animatrice téléconniste. Les deux. J'ai oublié de préciser mais mauvaise réponse égale point qui va à l'adversaire. Quoi ? Ah non ça t'est pas dit hein. Ah non 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 non. Il fallait dire avant... Et tout à l'heure. Je vais regayer aussi. Il fallait dire avant les explicationshöille je jouai pas pendant. Sachez que c'était Karine Feery qui a fait euh... Elle a fait le bachelor Karine Feery. Là apparemment. Le program bachelor. C'est une bonne-réponse. J'ai peur. moi si la vidéo. Mais elle, on est d'accord y a, c'est trop stressant... Dans ta contexte en vrai t'en vas êtreSTELEUX. C'est bon, ils ont neuf ! Tiens, huit, ça va pas ? Mais c'est bon, on va remonter, respire ! Bah oui, je respire, mais non ? On est même onzième dans le classement du Parisien étudiant, sur un total de 55 formations référencées. Alors que le bachelor, je suis pas sûr que ce soit dans le top 15 des meilleures émissions du monde. Ah, c'est pas vérifié ! Ça veut dire peut-être qu'ils ont pas répondu ! Un programme senior va bientôt voir le jour. Les deux ! Mais si, y'a pas un bachelor avec le mec vieux là ? C'est le bachelor. C'est une mauvaise réponse. Oui ! Mais voilà, maintenant on est en retard, faut qu'on revienne trois questions. Malheureusement, à l'ISC, on va pas ouvrir de programme pour les seniors. Ah mais ouais, pourquoi j'ai dit ça ? Mais moi je suis folle ! Non mais c'est la chaleur. En revanche, le bachelor, après avoir lancé quatre concepts dérivés, ABC va sortir une version senior, avec des personnes de plus de 65 ans. Désolée Océane. Lequel a été créé en premier ? Le bachelor. C'est une bonne réponse ! Bonjour ! Mais même où on fait gayer ? Comment on fait pour vivre ? Le bachelor c'est très vieux, c'est début des années 2000. Le programme bâchoir c'est 2014 de tête, si je me souviens bien. Attention ! Il ne reste qu'une question. Bah on a perdu. Bon c'est bon, allez. C'est bon, ça me saoule. On vous laisse le point. Mais jouez quand même ! Est-ce qu'on peut dire ? C'est la question de la victoire, genre... Vous êtes capables de remettre en jeu votre victoire là tout de suite, maintenant ? Ça dépend du gage. Moi je dis juste, c'est où vous êtes des joueurs où vous en êtes. Allez, vas-y. Voilà ! C'est bien, c'est bien ! Il fallait titiller le rigolo ! Tout est remis en jeu avec 7 questions. C'est une connerie de riz. Le bachelor. Programme bachelor où les deux est passé à la télévision. Aïe ! Il faut donner la réponse, il faut donner la réponse, il faut donner ! Le bachelor. C'est les deux ! C'est les deux ! C'est une mauvaise réponse, c'était les deux ! C'était les deux ! C'était les deux ! C'était les deux ! Pourquoi tu m'as pas laissé les potes ? C'était les deux ! Pourquoi tu m'as pas répondu en premier ? Mais parce que j'allais le dire, mais t'as dit d'abord ! Oh non ! Bien joué, bien joué, collègue ! Vous êtes perdant, dans tous les cas. Ciao bye bye ! Sans commentaire. C'est le jeu ce qui arrive. C'est le jeu ce qui arrive malheureusement. Non mais toi tu vas... Un jour on reviendra pour une revanche. Ah mais on reviendra, on sera plus fortes ! Bon mais merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Je suis bâtie les choses ! Je suis bâtie ! Cré ? C'est parti ! Pour finir Queensland ! Pour finir la pause ! Ils ne savent bien s'en 마 rajout apologé ! Sous-titrage FR ?